Dans ce 20h, nous irons au palais présidentiel où le comité de pilotage chargé de défendre la candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la campagne de football en 2019 et 2021 a été reçu par le président Lassane Ouattara. Une autre audience a été accordée au sous-secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des affaires politiques. Rencontre bilan entre le premier ministre Daneka Blanc-Duncan et les responsables des centrales syndicales du pays. C'était un dialogue direct. La fête de Pâques a cédé à trois jours la résurrection de Jésus-Christ dans la nuit de samedi à dimanche. Pour le bon déroulement de la fête, des mesures de sécurité sont prises par le ministère des Transports. En Algérie, Bouteflika, candidat à sa post-session, brille un quatrième mandat. Il s'est rendu dans le bureau de vote dans un fauteuil roulant. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes et dans cette demi-heure d'information, comme tous les jeudis. Vous aurez le dossier de la rédaction, dossier consacré aujourd'hui à un regard sur l'île Boulay, ce site paradisiaque du destin d'Abidjan, dont les occupants se trouvent confrontés à un certain nombre de difficultés. Le dossier de la rédaction, c'est dans une vingtaine de minutes le temps de parcourir l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Commençons ici à Abidjan, où le chef de l'État, le président Hassan Wattah, a accordé deux audiences. Le point avec Viviane Agnimet. Le comité de pilotage, chargé de défendre la candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 ou en 2021, a déjà franchi une première étape avec la visite d'inspection des lieux que vient d'effectuer la CAF, la Confédération africaine de football. C'est cette délégation d'inspecteurs de la CAF, accompagnée des membres du comité de pilotage, avec à leur tête le président du comité, Fékesé Lambert, que le ministre des Sports, Alain Le Boignon, a conduit ce jeudi en fin de matinée auprès du président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Sur l'excellence, le président de la République a d'abord félicité le comité de pilotage et l'a encouragé à prendre toutes les dispositions pour que la candidature aboutisse à un résultat positif. Il a ensuite parlé avec le président Diakite, qui lui a expliqué l'objet de sa mission, à savoir inspecter toutes les installations sportives, sanitaires et hôtelières de notre pays, et en même temps passer en revue les grands projets prévus en la matière. Il a également exprimé à M. Diakite l'engagement du gouvernement à mener à bon port cet important projet. Les visites que nous avons eues à effectuer, que ce soit à Bichan ou à l'intérieur du pays, Corogo, Pissan-Pedro ou Yamsokro, se sont très bien passées. Nous avons reçu un accueil chaleureux de la part de toutes les autorités préfectorales et sportives. Les visites étaient très bien organisées. Nous avons pu faire notre travail correctement. Pour ça, nous repartons satisfaits de la Côte d'Ivoire pour avoir mis à notre disposition tous les moyens de faire notre mission. Et comme vous le savez, notre mission, c'est de faire un rapport au comité exécutif qui est la seule instance habilité à prendre une décision quant à l'attribution de l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations. Jeffrey Feltman est le sous-secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des affaires politiques. Il avait à ses côtés le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Saïd Djinnit, et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou. La rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, a porté sur la coopération entre l'ONU et la CDAO. L'organisation régionale ouest-africaine a acquis aujourd'hui le respect de la communauté internationale. Le sous-secrétaire général adjoint de l'ONU a félicité le chef de l'État ivoirien pour sa contribution à cette émergence de l'organisation ouest-africaine. J'ai transmis au président de la République des salutations chaleureuses du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. J'ai pu exprimer nos remerciements et notre appréciation pour la présidence de la CDAO pendant les deux dernières années. Nous avons eu des échanges très fructueux sur la coopération entre l'ONU et la CDAO en Afrique de l'Ouest où nous avons travaillé sur de nombreuses questions de paix et sécurité. J'ai également pu transmettre des messages d'encouragement du secrétaire général au président de la République pour les efforts qui sont entrepris au niveau national dans le domaine de la réconciliation mais aussi du dialogue politique. Nous avons également exprimé notre appréciation pour les progrès qui ont été accomplis dans le domaine économique en Côte d'Ivoire mais aussi des progrès régionaux dans le domaine de l'intégration économique. Au nombre de cette coopération entre l'ONU et la CDAO, il y a la demande de la CDAO de la mise en place d'une force d'interposition de l'ONU pour libérer le Nord-Mali au moment où l'opération Serval et la Misma, la force africaine au Mali, ont achevé leur mission. Les urgences au CHU, le centre hospitalier et l'université de Cocody seront fermées pour trois mois à compter du 1er mai prochain pour des travaux de réhabilitation. Une décision prise hier en Conseil des ministres. Les détails avec Jérôme Kofi à Bollard. Une ambiance qui n'a guère surpris depuis l'esplanade du palais présidentiel avec l'arrivée des membres du gouvernement à l'appel du Conseil des ministres ce mercredi 16 avril 2014. En dépit du temps inhabituel, un début de soirée encore ensoleillé, tous les ministres sont venus à ce rendez-vous à un rythme à leur convenance avec la même détermination et le même plaisir de se retrouver avec le président de la République, Alassane Ouattara, pour plancher sur des dossiers en vue de la marche de l'État. Les travaux débutés aux environs de 16h40 ont pris fin deux heures après. Par la suite, les échanges entre le porte-parole du gouvernement et les journalistes présents ont permis de noter au nombre des grandes décisions prises, celles portant fermetures temporaires pour une période de trois mois des services d'urgence du CHU de Cocody pour des travaux de réfection. Toutefois, il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure. Des réaménagements seront faits pour continuer de recevoir des patients pendant cette période. La semaine dernière, nous avions évoqué la fermeture temporaire des urgences du CHU de Cocody pour permettre les travaux de réfection. Donc, cette décision est formellement prise. Elle est applicable à partir du 1er mai 2014 pour une période de trois mois. Mais, dans l'intervalle, un certain nombre de réaménagements sont faits, qu'il est important de porter à la connaissance de nos populations. Il s'agit notamment du réaménagement d'un local dans le bâtiment principal du CHU de Cocody, qui permettra la délocalisation des services d'urgence de médecine. Il s'agit du réaménagement d'un local dans le bâtiment principal du CHU de Cocody pour la délocalisation des services d'urgence de pédiatrie. De la réouverture immédiate des urgences de chirurgie du CHU de Trècheville, avec deux blocs opératoires. De la réouverture immédiate du bloc des urgences gynécologiques et obstétricales du CHU de Yopougon. La remise en fonctionnement immédiate des deux blocs opératoires de l'hôpital général de Yopougon-Athier. La contribution de l'hôpital militaire d'Abidjan, HMA, à la prise en charge des urgences chirurgicales dans les conditions d'admissibilité des hôpitaux publics. Et il s'agit enfin du renforcement de la capacité de prise en charge de cas dans plusieurs établissements périphériques, notamment ceux d'Abobo Nord, Abobo Sud, l'hôpital général de Béjerville et la formation sanitaire du plateau. Et pour évoquer la bonne ambiance qui a prévalu au cours de cette rencontre, il faut attendre deux semaines pour la revivre. Le conseil prudent congé a donné rendez-vous le 30 avril prochain. Dans l'actualité nationale également, cette rencontre bilan entre le premier ministre Daniel Cablan-Duncante et les responsables des centrales syndicales du pays. Cette rencontre avait pour objectif de faire le point des promesses faites l'année dernière, en 2013, par le gouvernement, lors de la célébration du 1er mai, fête du travail. Le compte-rendu de Alexis Ouidraogo. 1er mai 2013, fête du travail à la primature. Moins d'un an après, ce jeudi, à la sortie de la séance de travail avec le chef du gouvernement ivoirien, le secrétaire de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, dresse un tableau quelque peu moins sombre. 50% des approches quelque peu réglées, mais il faut dire aussi que c'est à la pratique, donc sur le terrain. Et donc nous avons 43 ou 47% de problèmes à venir, donc de questions à revoir, des situations pour lesquelles nous avons besoin de nous accorder. Dans un climat social assez tendu, notamment sur les questions de santé et de cherté de la vie, et Bagné-Joseph, qui s'est fait la voix de ses camarades syndicalistes, n'a pas manqué de saluer les avancées du gouvernement, mais aussi d'énoncer certains problèmes qui restent à corriger. Par rapport au SMIC, vous avez conscience que là, nous avons passé l'étape. Nous sommes bien à 60 000. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est de régler le problème des minimas catégoriels. Maintenant, dans la pratique, c'est un appel qu'il faut pouvoir lancer, bien sûr, aux employeurs, mais demander un appui, un appui avec un engagement politique de l'ensemble de nos dirigeants. Savoir qu'il y a une réalité, c'est celle de la cherté, et donc nous permettre, nous, de pouvoir bénéficier de ces avantages-là. Conscient de l'importance des tâches à réaliser, le ministre Dos Moussa a clairement indiqué que le gouvernement avait pleine conscience de la nécessité de mettre les bouchées doubles en vue d'assurer le bien-être des populations. Les choses avancent bien, c'est vrai que tout n'est pas encore réglé, mais sachez que la majorité des préoccupations qui ont été posées par nos amis des différents syndicats ont trouvé des solutions. Soulignons que cette rencontre contre le gouvernement et les centrales syndicales devait se tenir en novembre 2013. Le deuil ayant frappé l'UGTCI ne l'ayant permis à cette période, c'est en ce mois d'avril, à quelques deux semaines de la célébration de la fête du travail, qu'il soutient. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Yeniba Koulibaly a également échangé avec la représentante spéciale de l'ONU en Côte d'Ivoire et au centre des échanges, la coopération bilatérale et les questions liées à la gestion des administrations pénitentiaires. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, a reçu en audience ce jeudi l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Au menu des échanges, la coopération bilatérale entre les deux pays. L'ambassadeur du Maroc a aussi félicité l'État ivoirien pour l'évolution des activités judiciaires. Très bientôt, nous aurons à effectuer une visite de travail au Maroc avec notre collègue de la Justice et des Libertés publiques du Maroc. Nous envisageons tracer les signes de certaines conventions bilatérales qui vont naturellement s'inscrire dans l'ensemble des bonnes relations qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. En ce qui concerne l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire, elle est positive dans la mesure où il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, il y a beaucoup de réalisations et puis la Côte d'Ivoire dans l'ensemble de sa politique tend à atteindre l'objectif de l'émergence et de l'excellence et c'est dans le domaine de la justice également. Après lui, c'était au tour de la représentante spéciale de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïcha Tou Mendaoudou, d'être reçue par le ministre Nienema Koulibaly. Les deux personnalités ont évoqué plusieurs points, notamment la question de la gestion des administrations pénitentiaires. Il a été aussi question de l'opération d'exhumation qui reprendra bientôt dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les gestionnaires d'établissements pénitentiaires participent depuis ce matin à un atelier de réflexion sur l'amélioration des conditions de détention des prisonniers ici en Côte d'Ivoire. L'accent est mis sur la nutrition et l'hygiène en milieu carcéral. Le comité international de la Croix-Rouge prend une part active dans ses réflexions, nous dit notre reporter Patricia Omou Etia. La privation de liberté est tant physique que morale. C'est la fin d'un droit fondamental. Mais qu'en est-il des conditions de vie des détenus ? C'est ce dialogue qu'entretient le comité international de la Croix-Rouge CICR et les autorités ivoiriennes pour trouver des mesures concrètes et renforcer les compétences des directeurs de prison. Le budget était vraiment très faible et on avait effectivement un problème sérieux pour alimenter, comme on appelle, nos détenus. Et au niveau également de la santé, il y a eu également cette amélioration avec une légère augmentation du budget. Et je pense également que nous commençons à avoir les mêmes normes que les institutions nous recommandent. Sur une surveillance menée dans 32 prisons du pays, 800 détenus souffrent de malnutrition aiguë, 13% vivent avec le VIH et 67 cas suspects de tuberculose. La nutrition, effectivement, qui est problématique. Ensuite, il y a l'hygiène, la maintenance, les infrastructures. Et puis, bien sûr, il y a aussi la santé qui est liée à la nutrition. Donc, toutes ces problématiques sont, bien sûr, d'intérêt pour le CICR. Ils font partie du cadre d'action en ce qui concerne les conditions de détention des détenus. Un total de 10 350 détenus ont bénéficié de fournitures d'articles d'hygiène ainsi que de campagnes de lutte contre les vecteurs de maladies comme les rats et les insectes, leur permettant de garder un environnement propre afin de maintenir une bonne hygiène personnelle. De l'économie à présent avec tout d'abord ce nouveau code de financement qui a pour objectif de faciliter la tâche aux opérateurs du secteur privé en Afrique francophone. Un nouveau code assez flexible qui permettra aux opérateurs économiques d'obtenir des crédits bancaires. Ce code de financement a été officiellement présenté par la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Juliette Ouya nous en parle. En Côte d'Ivoire, le financement du secteur privé constitue un véritable problème pour les opérateurs économiques. La raison ? Les banques sont souvent à la traîne et procèdent par des pratiques discriminatoires dans l'octroi des crédits. Pire encore, les institutions bancaires imposent un taux d'intérêt parfois très élevé. Pour faire face à ces difficultés, un cabinet d'audit propose le private equity funds. Ce mode de financement encore méconnu en Afrique francophone a été présenté le mercredi 16 avril à la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGC. Il s'agit pour l'éventuel investisseur d'accompagner l'entreprise comme un partenaire pendant 5 ou 7 ans. Les fonds d'investissement découvrent que l'Afrique a un PIB, une croissance de son PIB de l'ordre de 5 à 6% par an en moyenne et pas depuis un an, depuis déjà un certain nombre d'années, qu'il y a une émergence de la classe moyenne et donc des consommateurs, on ne vient pas surendetter l'entreprise, on vient simplement lui amener des capitaux, des capitaux propres en minoritaire, on vient donc accompagner l'entreprise dans son développement. Au nombre des avantages du private equity funds, on peut citer entre autres l'absence de dettes et paiement d'intérêts. Déjà, des pays africains comme le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Ghana font l'expérience de ce nouveau mode de financement dans leur économie. Et toujours dans le domaine économique et financier, sachez qu'en Côte d'Ivoire, vous allez le voir, le taux d'investissement est passé de 13,6% du PIB en 2012 à 17,8% en 2013 et devrait s'établir à 20% en 2014 et 24% en 2015 avec une contribution significative du secteur privé. Et vous allez le voir, il faut noter que plus de 292 milliards d'investissements publics en 2011, Ce niveau est passé à plus de 942 milliards en 2013. La Côte d'Ivoire ambitionne de réaliser au moins 1200 milliards d'investissements publics cette année en 2014. Comment amener la jeunesse en Côte d'Ivoire à entreprendre, à être de vrais chefs d'entreprise ? La réponse a été donnée par le patronat ivoirien. Susciter l'esprit d'entreprise chez les jeunes, en particulier les femmes, les aider à mettre en œuvre des projets innovants et générateurs de revenus pour accompagner le gouvernement dans sa politique nationale de développement. C'est le but du concours CGC Academy Business Competition, un concours organisé par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Le business competition permet à ceux qui seront primés d'être accompagnés. Accompagnés d'abord par un encadrement d'un senior. Le deuxième volet, un petit accompagnement financier qui permettra à l'entrepreneur de financer quelques éléments de son business plan. Est éligible à cette compétition toute personne résidant en Côte d'Ivoire, dont l'âge est compris entre 18 et 40 ans. Le candidat doit avoir un plan d'affaires rédigé ou avoir lancé une entreprise qui n'a pas plus de 3 ans. Son projet doit être innovant et a fort impact socio-économique en Côte d'Ivoire. Nous avons voulu faciliter la tâche aux entreprises ivoiriennes qui souhaitent participer à la réalisation des grands projets qui sont dans le plan de développement de la Côte d'Ivoire. La compétition concerne tous les secteurs d'activité. La date butoir du dépôt des candidatures est fixée au vendredi 18 avril prochain. Des 500 projets attendus, seuls les 10 meilleurs seront retenus à la fin du processus. La fête de Pâques a cédé en trois jours, la résurrection de Jésus-Christ dans la nuit de samedi à dimanche. Et pour le bon déroulement de la fête, les autorités ivoiriennes anticipent au niveau des mesures de sécurité et de prévention face au trafic routier qui s'annonce dense. Tout simplement. Ce mini-car, communement appelé Gbaka, en partance dans la région du Lot-du-Bois, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, a fait l'objet d'un contrôle de routine au corridor de Jesko dans la commune de Yopougon. Tout comme ce mini-car, d'autres véhicules ont été soumis à cette opération. Il ressort, selon le ministre des Transports Gaoussoutouré, que la plupart des véhicules ne répondent pas aux normes. Les contrôles nous ont permis de voir que la plupart des véhicules, notamment les véhicules massacres que nous avons vus et qui ont été la cause de pas mal d'accidents sur l'autoroute, ne sont pas aux normes, notamment au niveau des pneumatiques. À l'occasion des fêtes de Pâques, une campagne de sensibilisation à la sécurité et à la fluidité routière est initiée. Responsables du secteur et chauffeurs prennent des dispositions pour éviter des accidents. Je demande aux transporteurs de faire changer les pneus et de bien faire réparer les véhicules pour éviter qu'il y ait plus d'accidents sur l'autoroute. La vie de l'homme est très importante. Et pour ce faire, avant de donner un véhicule aux usagers, il faut vérifier l'état mécanique des véhicules, en particulier l'état des pneus et du système de freinage. Personnellement, je trouve qu'à tellement à nous, on roule a de bons pneus. Donc, si on a des bons pneus, ça brûle que la vie des passagers est toujours en sécurité. Le ministre Gauss-Otouré exhorte les forces de l'ordre à prendre toutes les dispositions afin que les véhicules qui ne répondent pas aux normes soient mis en fourrière. Et ce, pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Et ce communiqué du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales, de la formation professionnelle, le lundi 21 avril 2014, lundi de Pâques est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Une interrogation. Quelle est la contribution des femmes à l'émergence de notre pays ? La Côte d'Ivoire. La question a retrouvé réponse. Au cours des journées hommages aux femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, plusieurs sous-thèmes ont été développés, tels que la scolarisation de la petite fille, les violences basées sur le genre, mais surtout les grossesses en milieu scolaire. Compte rendu, Fatou Fofana. Le top départ de la deuxième édition des cérémonies d'hommage aux femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a été donné ce jeudi 17 avril 2014. L'activité du jour, un panel avec quatre experts sur des thèmes comme la scolarisation de la petite fille, les grossesses en milieu scolaire et les mutilations génitales féminines. Tour à tour, Kabba Fofana, directrice de l'égalité et du genre, Pohomberte Odile, psychopédagogue, l'imam Sissé Djigiba et le professeur Anangba Simplis, gynécologue, ont instruit l'auditoire sur les différents thèmes et ont dégagé les pistes de solutions face à ces fléaux qui minent le système éducatif ivoirien. Occasion pour la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, de rappeler à l'auditoire l'importance des thèmes développés par les panélistes. Ce sont 5076 cas de grossesse qui ont été décelés en milieu scolaire l'année dernière. Comme vous le savez, les statistiques relatives aux violences faites aux jeunes filles avec leur corollaire de déperdition, des taux de scolarisation et de leur maintien sont inquiétantes. Cette plateforme d'échange est une grande opportunité qui permettra d'explorer des pistes afin d'aider au mieux les filles à achever leur cursus scolaire. La première responsable du système éducatif a rappelé aux nombreux élèves présents son combat pour lutter contre tous les fléaux qui freinent la scolarité de la jeune fille. Les festivités d'hommage aux femmes du ministère de l'éducation et de l'enseignement technique se poursuivent les 24 et 25 avril prochains à Yamsokro. Les lauréats du concours Nouveaux Talents viennent de recevoir leur trophée. Ce concours initié par la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, vise à détecter des talents de jeunes scénaristes. Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs figures du 7e A ivoirien parmi lesquelles on peut citer le doyen Léonard Groguet, producteur de la série Comment ça va ? Il a reçu des mains du directeur général de la RTI le trophée du talent d'honneur en guise de reconnaissance pour sa contribution à l'émergence du cinéma dans notre pays, la Côte d'Ivoire. La RTI va aider les deux lauréats à finaliser leur projet dans un premier temps. Ils vont ensuite bénéficier de la production de leurs films. Les détails dans nos prochaines éditions avec notre reporter Herman Niamien. La RTI continue de renforcer sa présence sur le terrain. Les populations de Bouaké dans la région de Bouaké pourront désormais suivre les émissions de RTI 2. La chaîne de télévision RTI 2 arrose désormais de ses émissions Bouaké, chef-lieu de région de Bouaké et ses villes périphériques, grâce à un émetteur de 5 kW. Installé récemment, l'émetteur de RTI 2 à Bouaké va connaître une mise en marche officielle. Et c'est la ministre de la communication, Afoussiata Bambalamine, qui viendra en personne vendredi à Bouaké pour l'inauguration. Elle sera accompagnée d'une forte délégation des sommités de l'audiovisuel avec à sa tête le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko. Quant aux dispositions pratiques dans les foyers à Bouaké pour avoir accès aux émissions de RTI 2, elles sont toutes simples. Soutien, le directeur de la diffusion et de la transmission. On aura RTI 2 à Bouaké, Béhomi, Catiola, Obodokro, Botro, Mayakro, Djévi, Sakassou, Tchibissou. Pour avoir RTI 2, il suffit d'avoir une antenne ordinaire qu'on appelle l'antenne Yagi, orienter l'antenne vers le centre émetteur. Pour ceux qui ne maîtrisent pas la télécommande, ils peuvent se mettre en recherche automatique et le téléviseur retrouve RTI 2. On peut avoir RTI 2 sur la fréquence 217.25 MHz. L'antenne Yagi, c'est les antennes ordinaires qu'on retrouve au commerce. C'est ce que les téléspectateurs doivent acheter. Ce nouvel appareil, nul doute, élargira l'audience de l'entreprise RTI dont la vision de son directeur général a de donner l'opportunité aux populations de Bouaké, deuxième plus grande ville du pays après Abidjan, de recevoir, en plus du programme de RTI 1, toutes les émissions de RTI 2. L'île Boulé, c'est un site paradisiaque sur la lagune Ébriée dans le district d'Abidjan. Situé dans la commune de Yopougon, l'endroit est très prisé par les visiteurs de la capitale économique. On y trouve la baie des milliardaires et un touriste balnéaire florissant. Mais l'île Boulé, c'est aussi des villages avec des populations qui vivent dans la précarité sans eau ni électricité. Les populations villageoires de l'île manquent également d'écoles et de centres de santé. Le dossier de la rédaction, c'est avec Serge Kolea. L'île Boulé, la seule évocation de ce nom, ramène à un site paradisiaque situé sur la lagune Ébriée d'Abidjan. La traversée en pirogue en direction de cette île dure environ 15 minutes. Et les premières images sont frappantes. Elles donnent à voir un décor des plus attirants. De belles bâtisses en bordure de lagune baptisée la baie des milliardaires font tout le charme de cet endroit. Une vue panoramique depuis le plan d'eau lagunaire qui offre d'énormes opportunités de tourisme balnéaire. Mais là s'arrête le charme de cette île. La baie des milliardaires. Ce tableau flatteur ne représente qu'un lopin de terre sur ce territoire subdivisé en 13 villages. Ces villages, dont la plupart dépendent de Yopougon, sont totalement coupés de cette commune. Ici, les populations n'ont pas l'eau potable. Elles s'approvisionnent dans des puits pour leurs besoins les plus élémentaires. Une eau de qualité douteuse, source de nombreuses maladies. Pour avoir de l'eau potable, il faut se rendre à Abobodoumé pour se procurer quelques litres d'eau. Aucune infrastructure pour faire face aux problèmes de santé. L'unique dispensaire n'a jamais été fonctionnel, faute de personnel. Aujourd'hui, il est occupé par les militaires. Pour se soigner, il faut donc rallier Yopougon ou Atékoubé en pirogue. Et les femmes enceintes sont les plus défavorisées dans cette situation. C'est très difficile pour nous. Une femme ne peut pas rester en thème dans une pirogue jusqu'à Abobodoumé. Le dispensaire construit depuis 1999 n'a pas pu être pourvu. Ce qui fait que toutes nos femmes se déplacent pour aller en ville pour les accouchements quand elles sont en thème. Il y a souvent des décès. A l'île Boulé, l'école est constamment en vacances. Les enseignants résident hors de l'île. Ils se font rares, refusant de faire la traversée au quotidien. Quand nous les parents d'élèves, on se tristait un peu avec les maîtres, les enseignants. Ils nous disent qu'ils ont des problèmes de logement. En attendant que les villageois achèvent la construction des logements des maîtres, l'école tourne au ralenti. Le fil du contact avec la mairie de Yopougon est en passe d'être ressoudé. Les chefs espèrent voir leur village sortir du noir selon leur propre expression. Les autorités n'ont jamais eu le temps de jeter un regard sur notre village. Donc ça fait qu'on a toujours resté dans l'eau noire. L'école, sa situation est gravissime. L'électricité, on n'en connaît pas. L'eau potable, rien du tout. Nos enfants, leur escadade de naissance. Pour faire ça, ça pose problème. Vraiment, nous sommes dans une extrême difficulté. Au niveau de Yopougon, les autorités municipales s'engagent à faire de l'île Boulé un territoire à part entière de la commune. L'île a déjà trop souffert de son isolement. Nous avons saisi l'Office national de l'eau potable pour faire des forages. Pour ce qui est de la question de l'école, nous avons pris sur nous de faire des bancs pour l'île. Bien évidemment, le problème le plus délicat à ce niveau, c'est le personnel enseignant qui fait l'école bussonnière pour une question de manque d'eau potable. Je pense que c'est l'éducation nationale qui peut régler ce problème. À l'île Boulé, le message des chefs de village est clair. Il faut jeter un regard bienveillant sur leur quotidien fait de précarité. L'île Boulé est destinée à devenir une grande cité touristique. Le financement du pont qui doit relier l'île Boulé au reste du continent est pratiquement bouclé. Donc le problème de l'île Boulé va se résoudre avec la construction de ce pont où l'on pourra acheminer de l'eau, l'électricité et toutes les commodités qu'il faut pour vivre sur cette île. Certes, l'île à travers la baie des milliardaires fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Mais cette face visible de l'iceberg a rangé aux oubliettes les difficiles conditions de vie des 10 000 âmes qui peuplent cette île en quête du développement. Voilà, c'était le dossier de la rédaction proposé par Serge Collet. L'actualité sur le continent d'Algérie, Abdelaziz est bouté flic, candidat à sa propre subsection. Il brigue un quatrième mandat. Il s'est rendu, comme le voyait dans le bureau de vote, dans un fauteuil roulant. Ce sont plus de 23 millions d'électeurs qui se sont rendus ce jeudi aux yeux. Cinq candidats sont en compétition. Les premiers résultats dans les prochaines 48 heures. Fin de ce 20h, merci de nous avoir suivis à travers le monde. Un autre rendez-vous de l'information à 23h avec Francis Boifo parce que la route de l'actualité continue de tourner. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501